Sur les réseaux sociaux, malheureusement, la grossesse est devenue un élément vendeur. Si on est enceinte, on en profite pour mettre ça en avant, pour avoir plus d'abonnés, plus de vues. Et par la suite, ils m'ont expliqué si je souhaitais avoir des enfants, il fallait passer par des fives, donc que des fécondations in vitro. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, je suis là, je suis de retour, je suis vraiment heureuse de tourner cette vidéo. Bon, ne faites pas attention à tout ça, vous savez, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, pendant les grossesses, je ne prends pas les 10 kilos, les 12 kilos. Moi, c'est les 20, les 25 kilos, donc ne faites pas attention à tout ça, on aura le temps de parler de ça. D'ailleurs, je crois qu'au tout début de ma chaîne, je vous avais fait une vidéo sur ma prise de poids pendant les grossesses. Si vous n'avez jamais vu cette vidéo, je vous laisserai les liens juste là. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour autre chose, on n'est là pas pour parler de ma prise de poids, on aura le temps de parler sur ça, d'échanger ce qui est bien. Tout ce que je veux faire pour perdre du poids, je vais les partager avec vous. Mais aujourd'hui, je suis venue pour répondre à cette question, pourquoi je n'ai pas souhaité de parler de ma grossesse? Mais premièrement, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages d'encouragement, des messages de félicitations pendant ma grossesse. Comme je vous ai dit dans mon dernier post, je ne vous répondais pas parce que je voulais vous manquer du respect, ce n'était pas du tout ça. Je ne vous répondais pas tout simplement parce que je souhaitais de ne pas en parler. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment à le faire de vive voix. Merci, merci infiniment à toutes les personnes. Ma grossesse, c'était une grossesse surprise. Je suis sûre que j'étais enceinte deux mois plus tard. Et quand je suis sûre que j'étais enceinte, j'étais là, bon, ok, je vais arrêter de faire des vidéos sur YouTube. Je comptais vous faire une vidéo explicative pour vous dire que j'allais arrêter momentanément les vidéos et ensuite je reviendrai. Mais malheureusement, je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, j'avais fait une vidéo, je crois, night routine, quelque chose comme ça. Summer night routine, voilà. Et dans cette vidéo-là, mon ventre était tellement marqué. En fait, quand je filmais cette vidéo et même quand je faisais le montage, l'image ou la lumière de l'écran de mon ordinateur ne marquait pas autant mon ventre. Et une fois que j'ai posté la vidéo sur YouTube, on voyait tellement mon ventre. Et bizarrement, cette vidéo, vous étiez nombreuses à la voir dès les premiers instants. J'avais déjà commencé à recevoir des messages comme quoi, félicitations, on dirait qu'il y a un troisième bébé en route. J'étais là, mince, qu'est-ce que je fais? Je supprime la vidéo et ensuite, tout la moussille à zaza, tout la moussille à zaza, c'est-à-dire je me tire, où j'assume. Et au final, j'ai décidé de rester sur YouTube, de continuer à faire des vidéos, mais j'avais décidé de ne pas en parler. Tout simplement parce que la grossesse pour moi, c'est très sacré. La grossesse pour moi, c'est divine. La grossesse pour moi, c'est tellement solennelle, c'est tellement privé. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, malheureusement, la grossesse est devenue un élément vendeur. Si on est enceinte, on en profite pour mettre ça en avant, pour avoir plus d'abonnés, plus de vues. Mais à mon sens, ce n'est pas ça. Je me suis dit, aucun nombre de vues, aucun nombre d'abonnés, aucune somme de YouTube money ferait le poids sur ce que je suis en train de porter. Pour moi, je suis en train de donner la vie à un autre humain. C'est tellement sacré. Et vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a de tout. On ne sait pas qui voit nos vidéos. Moi, personnellement, sur ma chaîne, on est à plus de 31 000 abonnés. Et je ne connais même pas les 10% des personnes qui regardent les vidéos. Et même, j'ai des vidéos dont le nombre de vues dépasse largement ce nombre d'abonnés. Et pour moi, je ne me voyais pas venir sur les réseaux sociaux et tâler ma grossesse. C'était déjà ma limite à moi, le fait de me laisser filmer enceinte. C'était déjà beaucoup. C'était déjà trop pour moi. Alors, je ne me voyais pas en faire encore de trop, faire des vidéos sur la grossesse, parler de la grossesse. Si vous avez pu le remarquer, depuis le début jusqu'à la fin, aucune de mes vidéos avait un titre comprenant mon grossesse dedans. Parce que je ne voulais pas mettre ça en avant. Pour moi, la grossesse, c'est tellement solennelle. Dieu vous a choisi pour créer un être humain. Dieu vous a choisi pour donner la vie. Et je ne voyais pas comment je pouvais prendre ça pour venir étaler ça sur les réseaux sociaux en plus de ce que je faisais. Déjà, j'étais là, vous me voyez, tout le monde voyait que j'étais ensemble. Donc, c'était vraiment ma limite. Vous savez quoi? Les réseaux sociaux, c'est vraiment un monde. Ça porte bien son nom, le monde virtuel. Ça reste quand même un monde. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. Vous savez, pendant que votre enfant est en train de se former, ses neurones sont en train de se former, tout son corps, tout son système est en train de se former, moi, je me vois mal d'exposer ça sur les réseaux sociaux. Je n'arrivais pas. Quand je regardais certaines vidéos sur YouTube, pendant que j'étais enceinte, j'étais là. Pourquoi? Pourquoi? Ça me rendait tellement triste. Ça me rendait tellement vraiment triste. Je me disais, pourquoi les gens, au nom de vue, au nom de la popularité, au nom même de l'argent, sont amenés à faire des choses pareilles? Vous savez, j'ai même vu des personnes. Je ne suis vraiment pas là pour les juger. Je ne suis pas en train de juger. Qu'on soit bien d'accord. Je suis juste en train de donner mon avis. Je suis juste en train de faire une analyse. Vous savez, j'ai vu des gens poster, pour annoncer leur grossesse, poster la photo de leur échographie sur les réseaux sociaux. My God! My God! J'étais là. Pourquoi? Why? J'ai l'impression que sur certains points, on a perdu l'essence même de l'être humain, l'essence même de la création d'un être humain, l'essence même de la personne. Franchement, ça me rendait triste. Et moi, je me suis dit, peu importe ce que je vais perdre en termes de vues, en termes d'abonnés, en termes de quoi que ce soit, mais je ne vais vraiment pas parler de ma grossesse parce que pour moi, c'est solennel. Vous savez, pendant la grossesse, il y a tellement d'inconnus. Il y a tellement de choses. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. À chaque fois qu'on va à un rendez-vous, on est stressé. Moi, personnellement, c'est ce qui m'arrive. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous, les femmes enceintes qui sont ici. Mais moi, quand je suis enceinte, je suis tout le temps inquiète. Si mon bébé ne bouge pas, je suis inquiète. Pourquoi ne bouge pas? Pourquoi aujourd'hui, je ne le sens pas? Et à chaque rendez-vous, on se dit, j'espère que tout ira bien. Et moi, je ne me voyais pas associer une chose qui a beaucoup d'inconnus avec une chose dont je ne maîtrise pas. La grossesse, il y a beaucoup d'inconnus. Les réseaux sociaux, je ne maîtrise rien sur les réseaux sociaux. Et je ne vois pas comment je pouvais concilier les deux. Pour moi, ce n'était juste pas possible. Je vois les choses peut-être d'une autre manière que certains d'entre vous ici. Mais moi, je me dis, Dieu m'a choisi pour donner la vie, pour créer un être humain. Je participe à la création d'un autre humain. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux, je veux venir étaler ça comme ça. C'était déjà too much pour moi de me laisser filmer enceinte. Donc, voilà l'une des premières raisons. Et la deuxième raison, vous savez, je ne pensais pas vraiment parler de ça maintenant, mais je pense que je vais quand même aborder ce sujet. Parce que je sais que beaucoup de femmes sont touchées par ça. Même si ça reste quand même un sujet tabou, mais je vais aborder ce sujet. Vous savez, en 2009, j'avais fait une infection au niveau des trompes. Donc, j'ai été opérée. Et suite à l'opération, j'ai été diagnostiquée bouchée des trompes. Bon, après, donc l'opération, ça s'est très bien passé. Et le lendemain de l'opération, le médecin est venu me voir pour m'expliquer comment ça s'est passé. Il m'a dit que l'opération, ça s'est très bien passé. Et il m'a expliqué qu'après avoir fini l'opération, ils ont testé mes trompes. Donc, ils ont injecté un liquide dans mes trompes pour tester les trompes. Et le liquide n'était pas passé. Donc, il m'a dit que les trompes étaient bouchées, mais ça pouvait être dû à l'opération. Il a fallu que j'attende une année. Il m'avait dit, il faut attendre une année pour refaire les mêmes examens. Et si là, le liquide ne passe toujours pas, effectivement, là, les trompes seront définitivement bouchées. Et j'ai attendu une année. J'ai repassé les examens. Et malheureusement, le liquide ne passait pas. Donc, j'ai été diagnostiquée bouchée des trompes. Et par la suite, ils m'ont expliqué si je souhaitais avoir des enfants, il fallait passer par des fives, donc des fécondations in vitro. Et ils m'ont donné les contacts de plusieurs spécialistes pour ces genres de pratiques. Et Dieu merci pour moi, à cette époque-là, je ne souhaitais pas avoir des enfants tout de suite. Je venais de finir mes études. J'ai décroché mon diplôme d'école des commerces. Donc, mon objectif, c'était de trouver du travail. Et c'est vrai que j'y pensais, mais ce n'était pas vraiment ma préoccupation. Et je me souviens aussi, mon mari, qui était à l'époque mon fiancé, il me disait toujours, oh, nana, il ne faut pas faire attention à ça, ne t'enquête pas, nous aurons les enfants naturellement. Il me donnait vraiment de la force de croire que tout ira mieux à l'avenir. Et ce qui a fait que je n'ai pas vraiment, comment dire, sombré dans une dépression par rapport à cette nouvelle. Donc, j'ai cherché plutôt du travail et je me suis lancée dans le monde du travail. Donc, j'étais active et je n'ai pensé moins. Et à ma grande surprise, en 2011, j'étais tombée enceinte naturellement, sans médicaments, sans traitement, sans aller consulter un spécialiste, sans quoi que ce soit. Et même jusqu'aujourd'hui, j'ai mes trois enfants, je n'ai jamais connu les fibres, les fécondations in vitro, je n'ai jamais consulté, je n'ai jamais pris un médicament pour avoir des enfants. Et pour moi, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une faveur de la part de Dieu qui me pousse à ne pas prendre la grossesse à la légère. Voilà, vraiment, c'est la deuxième raison. Au-delà de tout ce que je peux être, influenceuse, youtubeuse, tout ce que vous voulez, pour moi, la grossesse reste vraiment une faveur de la part de Dieu dans ma vie. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent pour ça. Au nom de toutes ces femmes qui pleurent, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui pleurent, qui n'arrivent pas à concevoir naturellement. Je ne pouvais pas venir jouer avec ma grossesse sur les réseaux sociaux. Enfin, je dis bien jouer, ce n'était pas vraiment le mot, mais voilà, je ne pouvais pas mettre ma grossesse en scène plus que ça, parce que je respecte toutes ces femmes qui luttent pour concevoir. Je respecte toutes ces femmes qui luttent, qui pleurent de jour et nuit pour avoir un enfant naturellement, mais elles n'y arrivent pas. Donc, c'est vraiment pour ça que je me suis décidée de ne pas parler de la grossesse et que pour moi, la grossesse, ce n'est pas quelque chose à mettre en scène sur les réseaux sociaux. Je sais que ce genre de vidéos suscite beaucoup d'intérêt. Ce genre de vidéos peut vous amener beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, mais moi, je m'étais dit toutes ces choses ne font pas le poids à côté de tout ce que Dieu me fait comme faveur. Non, la grossesse, c'est une faveur dans ma vie et je ne peux pas blaguer avec ça. Donc, voilà, et le but de cette vidéo, ce n'est pas pour dire à celles qui font des vidéos sur les grossesses qu'elles font mal. Non, ce n'est pas pour accuser celles qui font des vidéos sur les grossesses de ne pas bien faire. Non, le but de cette vidéo, c'est tout simplement vous dire le fond de ma pensée, vous dire, vous partager, vous, ma communauté, celles qui m'ont suivi depuis le début, depuis que ma grossesse s'est vue jusqu'au jour où j'ai accouché, vous dire pourquoi je ne vous ai pas répondu. Voilà le but de cette vidéo. Donc, c'est aussi pour ça j'avais décidé d'arrêter de faire des vidéos un mois avant mon accouchement. J'ai accouché en janvier mais j'avais arrêté de faire des vidéos en décembre parce que tout simplement je voulais me retirer un peu. Je voulais attendre mon bébé loin de tous ces stress de réseaux sociaux, loin de tous ces stress de filmage, de montage, édité. Je voulais vraiment me retirer un peu. Je voulais attendre mon bébé dans une atmosphère de prière parce que vous savez j'ai passé ma grossesse sous les projecteurs enfin les projecteurs de chez moi quand j'allume pour faire une vidéo bien sûr mais j'ai, voilà, j'étais là tout le monde savait que j'étais enceinte comme je ne sais pas qui est qui pour moi c'était tellement important c'était tellement primordial que je me retire que je puisse prendre du temps dans la prière de prier pour l'arrivée de mon bébé de prier j'ai prié tout le long de ma grossesse bien sûr ça c'est quelque chose qu'en tant que mère en tant que, voilà, en tant qu'une future maman si on ne laisse pas son bébé dans les bras de Dieu qu'est-ce que nous ferons d'autre mais c'était aussi important pour moi de me retirer pendant ces un mois parce que j'avais aussi beaucoup de changements à faire au niveau de la maison faire la chambre du bébé refaire la chambre des garçons donc tout ça ça nécessitait vraiment un temps et de l'énergie donc je ne me voyais pas continuer les vidéos sur Youtube et en même temps faire toutes ces choses donc voilà ça fait déjà plus de 3 semaines que j'ai accouché donc j'avais arrêté les vidéos un mois avant et maintenant ça fait 3 semaines que j'ai accouché et mon bébé se porte bien c'est une fille c'est une princesse et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont vraiment souhaité à ce que j'ai que j'accouche d'une fille donc voilà c'est une petite fille c'est une petite princesse et d'ailleurs j'avais filmé tout le processus de sa chambre pendant que j'étais enceinte mais je n'ai pas voulu vous la poster parce que je me suis dit je n'ai jamais partagé ma grossesse avec vous je n'ai jamais parlé je ne me voyais pas venir vous poster des vidéos de chambre de bébé alors qu'on n'en a jamais parlé je ne trouvais pas ça logique je me suis dit je filme pendant que je suis enceinte mais je posterai la vidéo une fois que j'aurai fait cette vidéo explicative donc après cette vidéo il y aura la vidéo du processus comment j'ai décoré comment j'ai arrangé les choses et après il y aura une deuxième partie ça serait maintenant le room tour où je vais vous montrer les choses en détail je vais vous expliquer où j'ai acheté les meubles où j'ai pris les petites décorations et tout ça ça serait maintenant après parce qu'en fait je pensais faire les deux vidéos pendant que j'étais enceinte mais j'étais tellement chaos il fallait me voir à la fin j'étais comme une balaine j'étais comme une baleine j'ai bougé à peine j'étais là non c'était franchement c'était horrible il fallait que j'accouche donc voilà je n'ai pas pu filmer la deuxième partie donc la deuxième partie room tour je vais le filmer maintenant maintenant que j'ai accouché je pense peut-être la semaine prochaine donc je vais filmer cette vidéo là comme ça on va boucler avec le no sorry de mon bébé et ensuite on va continuer les vidéos par rapport à ma fille je ne sais pas quand exactement je vais commencer à faire des vidéos avec elle mais ça viendra c'est au moment où je me sentirai prête et là je commencerai à faire des vidéos avec elle vous montrer mon organisation du matin du soir de ma journée vraiment je vais essayer de tout partager avec vous donc voilà cette vidéo arrive à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les filles lâchez moi les pouces bleus pour m'encourager je suis des retours je suis contente je suis contente vous avez vraiment vraiment manqué et récemment je ne reçois que des messages de vous surtout sur Instagram Nana reviens-nous vite tu nous manques tu nous manques tu nous manques et moi aussi vous m'avez énormément manqué et maintenant voilà je suis de retour alors je veux vous voir dans les likes dans les commentaires lâchez moi les pouces bleus lâchez moi les commentaires dites moi si vous êtes contente que je sois de retour et si tu es nouvelle n'hésite pas à t'abonner et à partager et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo mouah bye bye